9h30, on va aller rejoindre Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François. Je suis tombé sur un texte qui dit qu'il y a une épidémie d'obésité à travers le monde et qu'il faut vraiment forcer les gens à bouger. On est trop sédentaires. J'ai une idée pour la CAQ. Pense à ça. Visualisez ça à la maison. Les gyms bleus. Ah, je le savais. Ça serait génial. Je savais qu'il allait avoir du bleu là-dedans. Écoute, sur la façade, ça serait un peuple en forme est un peuple fier. Parce que là, la CAQ se demande comment on peut dépenser l'argent des gens. Ça a coûté un milliard de dollars pour les espaces bleus. Un milliard de dollars. Mais là, c'est fermé. Juste fermer le panier bleu. Juste le fermer, ça va coûter 6 millions de dollars. Fermez le panier bleu. Là, ça demande, bien là, maintenant qu'on ne peut plus gaspiller notre argent là-dedans, où est-ce qu'on va le gaspiller? Les gyms bleus. Partout, dans chaque région, il y aurait des gyms bleus. Pensez à ça. Des idées de même, j'en ai plein. Ah, c'est du génie à l'état peu. Hey, Richard. Richard, qu'est-ce que les Américains ont compris, les Australiens, qu'on n'a pas compris, nous? On continue à utiliser des drones chinois, semble-t-il, qui sont très faciles à pirater. Ce n'est pas n'importe qui qui les utilise. C'est entre autres nos corps de police. Bien oui, mais on ramasse les affaires que les autres ont jetées. Je ne t'ai jamais dit ça. Ma blonde fait les ruelles, OK? Quand on se promène, on fait un tour de machine. Mon père disait ça le dimanche. On passe par les ruelles parce qu'elle regarde ce que les gens ont jeté. Chez nous, il y a des chaises, il y a des meubles qui viennent, que les gens ont jetés, qui sont beaux. Moi, elle m'a trouvé dans un bac à recyclage. Elle m'a dépoussiéré un peu. Elle dit, regarde, tu lui fais pousser une barbe pour cacher son menton. Tu mets une chemise un peu large pour cacher sa bédonne. Ça fait l'affaire. Ce n'est pas pire. Alors, pense à ça. Le système phénix, le système de paix des fonctionnaires. L'Australie l'avait essayé. L'Australie a dit, c'est le bordel, ça n'a pas de sens. Ils ont eu des problèmes avec ça. Ils l'ont jeté. Le Canada s'est promené dans ruelles et ils ont vu ça. Un système de paix. Ils l'ont dépoussiéré un peu. On va le prendre. On l'a utilisé. Tout croche. Même chose avec, au début des années 2000, il y avait la réforme en éducation. Souviens-toi, ça venait de la Suisse. On a dit, ça va être une réforme. Ça va être fantastique. On a implanté la réforme. Le nombre d'élèves en difficulté a doublé avec cette réforme-là. On l'a jeté. La Suisse l'avait essayé. La Suisse l'avait jeté. On dirait qu'on se promène dans les poubelles et qu'on regarde. Puis là, ils ont dit, regarde, des drones. Les États-Unis ont jeté ces drones-là. L'Australie a jeté les drones dans les poubelles. On va prendre le drone et on le dépoussiérait. Et là, ça a l'air que c'est facile à pirater. Trop facile à pirater. Tu peux prendre le contrôle du drone ou alors tu peux voir ce que le drone voit. Et là, c'est made in China. Ça ne coûtait pas cher, peut-être. C'est pour ça qu'on a pris notre armée. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Alors, tout le monde se demande comment ça se fait qu'on utilise ces drones-là qui ont été dénoncés par tout le monde. Mais c'est ça. On fait des tours de machines, puis on s'en va dans les ruelles, puis on prend ce que les autres ont jeté. Voilà. C'est ça que ça donne. Belle façon de le résumer. Richard, tu voulais revenir sur ce fameux dossier qui a t'en fait jaser à Louisville en Mauricie la semaine passée, le dindon qui a été abattu. Selon des experts, l'homme qui a abattu le dindon a commis un acte illégal et pourrait être mis à la manque. Oui, c'est dans Le Devoir qu'on lit ça. Alors, le gars qui a tué le dindon avec une fronde, comme David contre Goliath, le poum entre les deux yeux du dindon. Alors, selon la loi, écoute, la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, selon l'article 67 de cette loi-là, si tu peux effaroucher un animal, tu n'as pas le droit de le tuer. Si tu peux lui faire peur. Alors, donc, avant de le tuer, il faut que tu vas... Ça a l'air que les dindons, c'est bien sensible au bruit. Tu n'as rien qu'à crier, puis le dindon a peur, puis il s'en va. Fais essayer de me rappeler de ça, si j'en rend compte un. Bien, si jamais tu te promènes dans le bois, puis il y a un ours, avant de le tuer, puis de te protéger, essaie de le défaroucher pour voir. Exact. Alors, j'ai vu sur le site de Maxi de Métro ce matin, le poulet entier, c'est 14,85. Une dinde, c'est 23 $. Une poitrine de dindon, 34 $. Et une caille, 21 $. Alors, ça, ce sont des animaux qui n'ont rien fait. Ils étaient tranquilles. On les a mis, on les a entassés dans des espaces hyper étroits. Ils sont venus au monde dans des poulaillers. Ils n'ont jamais vu la lumière du jour, OK? Et quand ils sont assez gros, on les envoie à l'abattoir. On les pogne par les pattes. Et là, la tête en bas, puis il y a quelqu'un qui les égorge, puis qui les laisse saigner jusqu'à temps qu'ils sont vides. Ça, c'est correct. Tu comprends? Ça, c'est accepté. Ça, ça marche bien, ça. C'est correct. Mais tuer un dindon sauvage qui se promène, non. Il y a de la discrimination. Il y a des animaux qui ont le droit de tuer, des animaux qui n'ont pas le droit de tuer. Moi, je veux savoir lesquels. Par exemple, tu as des rats chez toi. Tu peux les tuer, il fait venir un exterminateur. Mais un pigeon, qui est un rat avec des ailes, tu n'as pas le droit de tuer le pigeon. Tu n'as pas le droit de tuer l'écureuil. Mais là, je veux savoir, il y a-tu une loi? Il faut que ça prenne une commission d'enquête pour savoir quels animaux tu as le droit de tuer, quels animaux tu n'as pas le droit de tuer. Mais pourquoi tu as le droit de prendre une poule, de l'élever de façon épouvantable, de la massacrer la poule? Puis plus t'en tues, mettons, si on apprend qu'il y a des rotisseries Saint-Hubert, ils ont vendu 25 000 poulets en une heure, le gars va faire la page, il va avoir sa photo d'une page économique. On va dire, c'est fantastique. Mais si tu tues un dindon complètement fou à Louisville, là, tu risques de payer une amende. Voilà. Je suis un peu perdu sur les animaux. Oui, bien, je suis un peu perdu, moi aussi, là, à entendre tes explications. Un peu mêlant, mais bref. Bonne journée. Écoute, merci, bonne journée.